Il faut une grosse demi-heure de traverser en vedette pour enfin poser le pied sur ce que certains normands appellent leur paradis. Et c'est vrai que les îles de Chosès sont de véritables joyaux, un peu victimes de leur succès. Les 45 petits hectares de la Grande-Île voient débarquer chaque jour en période estivale près de 2000 touristes. Des visiteurs qui depuis peu organisent leur pique-nique avec attention. Nous avons prévu de déshausser au départ tous les emballages dans un premier temps et pour réduire au maximum et pouvoir les mettre après dans un sac pour le retour. Vous les ramenez avec vous ? On les ramène avec nous. En effet, depuis ce lundi 8 juillet, la municipalité de Grandville, dont dépend l'archipel, a décidé de supprimer toutes les corbeilles de l'île principale. Les touristes sont donc obligés de ramener leurs déchets, une démarche plutôt comprise et acceptée. C'est beaucoup plus écolo et puis en effet de mettre des poubelles, même si c'est pratique. Ça enlève quand même le charme de l'île, ça peut un peu casser la beauté du paysage, je pense. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus, à la mairie on a un argument de poids. L'expérience mise en place sur d'autres sites en France, comme la station balnéaire du Vieux-Boucaud dans les Landes, a rencontré un franc succès. Et on assure que l'opération ne découle pas d'une volonté de faire des économies. C'est une question surtout environnementale. Aujourd'hui, je pense que les états d'esprit ont beaucoup changé et les gens font attention. Donc le fait de dire venez avec votre pique-nique et repartez avec vos déchets, c'est un geste citoyen. Et bien sûr, ça n'affranchit pas du tout le personnel et les agents municipaux pour nettoyer. Certains qui ont une réelle conscience écologique, mais qui n'ont pas envie de s'encombrer avec leurs déchets, ont même trouvé des solutions alternatives. Nous, on recycle tout. On a une super machine. Tiens mon père. Et voilà. Si la solution est efficace, pas sûr qu'elle soit moins encombrante pour embarquer sur la vedette qui ramène touristes et poubelles au port de Grandville.